alors nous avons une question d'émily qui me demande quelle est selon toi la meilleure forme d'oméga 3 est la quantité la mieux répartie en EPA DHA alors pour moi la meilleure forme d'oméga 3 si je peux te répondre facilement après ça dépend tu m'as pas dit dans l'alimentation etc donc la meilleure forme d'oméga 3 à mon sens si tu me parles globalement dans tout ce qui se propose à nous ça va être les oméga 3 que tu vas trouver en complément alimentaire un qui sont frais quand je dis frais ça veut dire que la production et le délai entre le moment où elles ont été mises en capsule et le moment où tu se retrouves dans ton frigo à l'abri de la lumière ils courent donc moi je recommande plutôt de prendre des petits conditionnements même si malheureusement ça fait pas économiser de l'argent et deuxième chose l'équilibre EPA DHA ça dépend finalement de ce que tu aimerais on va dire traiter ou tu vois par exemple au niveau inflammation etc même au niveau cérébral de mémoire c'était plus l'EPA et pour la muscu on regarde surtout les niveaux DHA tu vois c'est les ratios entre les deux l'équilibre entre les deux après c'est un petit peu comment dire devenir un petit peu tatillon à partir du moment où tu as les deux dans le complément alimentaire te pose pas trop de questions essaye de faire plutôt un apport sur le long terme plutôt que des cures sur le court terme tu vois moi je préfère recommander à une personne enfin je préfère moi même prendre un gramme d'oméga 3 par jour donc une gélule d'un gramme que pendant deux mois en prendre 6 8 10 grammes et après plus rien du tout je trouve la cohérence avec les années comme ça beaucoup plus intéressante ensuite donc là on a parlé rapidement des compléments alimentaires mais il y a aussi la dimension alimentation dans l'alimentation tu sais que les oméga 3 c'est compliqué d'en avoir et surtout qu'on a tu sais il ya ce fameux déséquilibre oméga 6 oméga 3 si on a trop d'oméga 6 donc notamment tu sais beaucoup de personnes m'ont parlé par rapport à l'huile de tournesol bio ils comprennent pas pourquoi on en recommande puis pour quels sont les désavantages et tout ça en fait la présence d'oméga 6 dans certaines huiles dont l'huile de tournesol mais d'autres d'huile couramment utilisée c'est que les oméga 6 évidemment on en a besoin mais quand elles sont en excès c'est plutôt pro-inflammatoire et pour venir équilibrer ça on va avoir besoin d'oméga 3 qui vont être anti-inflammatoires il faut une balance plutôt équilibrée pour que ce soit enfin le ratio n'est pas équilibré d'ailleurs mais il faut avoir les deux pour que pour avoir un environnement entre guillemets un organisme qui est qui est pas trop inflammé même si c'est des mots un peu barbares que j'utilise ici donc du coup tu te dis dans l'alimentation comment je peux faire pour obtenir ces oméga 3 et bien c'est assez compliqué je te le dis honnêtement c'est assez compliqué c'est pour ça que les compléments alimentaires deviennent intéressants parce que déjà un quand tu vas manger des poissons gras type macro saumon tout ça déjà le saumon tu vas le cuire donc les oméga 3 la chaleur on sait qu'ils aiment pas trop ça donc la cuisson tue un petit peu à la limite faudrait manger le saumon cru tu vois mais le saumon cru souvent ça va être quoi ça va être dans les restaurants japonais ou les sashimi et trucs comme ça je sais pas si tu as vu le prix mais faut avoir gagné au loto pour manger du saumon régulièrement sous cette forme là ensuite tu vas avoir les poissons en boîte les poissons en boîte la présence des métaux lourds ben on en prend un peu plein la poire quand on consomme ça après cuisiner du macro ou des sardines en grillade je te recommande pas d'habiter dans un immeuble parce que sinon tes voisins ils vont t'empoisonner rapidement pour que tu dégages donc tu vois tu as pas mal de freins comme ça dans l'alimentation évidemment moi ce que je te recommande c'est d'avoir toutes les semaines divers poissons dans ta diète divers fruits de mer également pour avoir un apport en oméga 3 par l'alimentation je vais pas dire suffisant mais au moins cohérent et après tu viens additionner à ça des compléments alimentaires tu vois dans ta question tu me disais quelle est selon toi la meilleure forme d'oméga 3 et la quantité la mieux répartie en epa dha pour moi c'est ce que je viens de te dire c'est à dire d'avoir le plus possible de produits de la mer dans ta diète et dieu sait que les gens n'aiment pas trop ça mais bon c'est comme ça ça te permettra d'avoir un apport assez régulier et ensuite d'en avoir en gélules après la meilleure forme tu sais tu as dû voir des oméga 3 d'origine marin et des oméga 3 d'origine végétale etc tourne toi vers les oméga 3 animaux le parce qu'en fait sinon tu vas devoir prendre des précurseurs donc en fait qui ne seront pas désormais ça sera pas de l'epa dha directement ça sera une autre forme d'oméga 3 qui une fois dans l'organisme potentiellement pourrait se transformer en epa dha donc tu rajoutes un mécanisme d'action ça c'est plutôt ce que tu trouveras dans les oméga 3 d'origine végétale et si tu veux vraiment maximiser les avantages des oméga 3 tourne toi plutôt vers des sources animales donc les huiles de poisson régulièrement enfin c'est ça qu'on recommande c'est ce que je te recommande pour être au top au niveau des apports même si on sait que être au top ça veut tout et rien dire voilà donc terminé pour cette vidéo sur les oméga 3 si vous avez aimé tout ça vous pouvez mettre un petit pouce sinon vous abonner si c'était pas déjà fait à la chaîne ça vous permettra de voir les autres on se dit à dimanche mardi et jeudi prochain pour les nouveaux contenus sinon allez visiter mon site www.fitnessmiss.fr bye 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1